C'est une grande opération de sensibilisation grand public. Sur les dérèglements climatiques, leurs impacts, mais surtout et également les solutions que nous souhaitons mettre en œuvre pour réduire ce dérèglement, mais aussi mieux le vivre et mieux s'adapter à l'échelle de la société. C'est une grande opération de sensibilisation grand public. Il y a 40 jeux, 30 expositions et surtout 200 stands d'association, 400 bénévoles qui participent à l'événement. On considère que c'est bien conséquent et on voulait démarrer Alternatiba Toulouse avec une sensibilisation, une alerte climatique et alerte politique autour de la COP21. En fait, là, ils ont joué à la route du climat et la route du climat, c'est Action Chichou, donc vérité. Et donc là, ils doivent se mobiliser et s'engager sur une ou plusieurs activités à faire. Faire du vélo, limiter le gaspillage alimentaire, faire moins de déchets, enfin, un truc assez simple en fait. Alors, j'ai décidé de covoiturer plus. Donc, un engagement de partager sur les trajets, soit de covoiturer moi et du coup d'être un covoitureur, soit de prendre des gens dans mon véhicule. C'est l'engagement. L'alternative, c'est recycler la matière organique, tout ce qui est déchets verts. Et en fait, là-dedans, ça contient de l'énergie. Cette énergie, on peut exprimer de différentes façons. Et une des solutions, c'est faire une culture de bactéries sans oxygène qui va produire du biogaz, donc du gaz naturel, qu'on va pouvoir brûler, et du fertilisant, ce qu'on appelle le digestat, qui va pouvoir nourrir les plantes dans un potager, par exemple. Pour les habitats mobiles, ça peut être intéressant à la fois pour refaire la cuisine, pour chauffer l'eau. On peut aussi imaginer se déplacer avec une sorte de gros vélo à assistance au biogaz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La pomme réhabée, c'est un jeune projet. On a deux ans. On est installé en Ariège, à côté de Saint-Giron, à 20 minutes de Saint-Giron. Et donc le projet en lui-même, c'est vraiment une recherche d'agriculture durable, donc biologique, bien sûr, mais plus dans la permaculture, c'est-à-dire quelque chose où on essaie d'harmoniser vraiment la nature, d'utiliser ce que la nature propose déjà. Et juste, nous, on s'insère dedans et on essaie de travailler avec la nature. Donc ça, c'est un premier volet. On fait des pommiers, des fruitiers, donc on fait pas mal de variétés anciennes, préservation des variétés anciennes. Et on fait aussi un petit maraîchage, mais alors que des légumes et des fruits qui sont un petit peu rares, un petit peu particuliers. ou des mini-légumes aussi, comme les aubergines. On a des aubergines qui sont toutes petites, ou des concombres citron qui sont petits aussi. C'est une association de sensibilisation au gaspillage alimentaire. En gros, là, on a récupéré plein de légumes et de fruits, surtout des fruits qui allaient être jetés. Et le but, c'est de montrer aux gens que tous ces fruits-là, en fait, on peut encore en faire quelque chose. Et donc, pour ça, on fait des sessions collectives de découpes, enfin, nettoyage, découpes et préparation de fruits. Donc, on transforme ça en smoothie, en salade. On fait des petites brochettes avec les enfants. Et après, c'est gratuit. Donc, chacun peut en prendre, participe en fonction du temps qu'il a envie de consacrer. Et voilà, tout ça pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Où on essaye, en fait, d'essayer de se projeter sur le fait que demain, on aura moins de ressources, à la fois en énergie, donc en particulier le pétrole, qui va être une des ressources qui va être les plus contraintes. Et que du coup, notre monde, il va vraiment changer de manière assez violente. Donc, comment on se prépare à ce que Toulouse, dans 25 ans, soit très, très différent d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit une ville toujours aussi agréable, avec des gens toujours aussi chaleureux et qui aient envie de partager des choses ensemble ? Je m'appelle Boris Patentreget, je suis le fondateur de l'association Envolvaire, une association de protection des forêts, principalement les forêts tropicales, qui sont les plus menacés par la déforestation. Donc, notre association a 5 ans et on est content d'être ici à Alternativa pour présenter les alternatives que l'on propose sur le terrain, là où la déforestation a lieu, et ici en France, parce qu'on a aussi des actions à faire ici en France pour réduire la déforestation. Donc, en Amérique du Sud, là où on a nos principaux projets, on travaille principalement avec des populations locales, qui ont des petites associations et qui s'organisent pour réduire la déforestation, en notamment mettant en place des projets de terrain autour de l'agroforesterie, la reforestation, l'écotourisme, pour réussir à donner une valeur à la forêt, à mieux la protéger, en plantant des arbres parfois magiques, le noyé maya par exemple. Et donc, pour réussir à réduire cette déforestation concrètement, qu'est-ce qu'on met en place ? On a développé un outil qui s'appelle l'empreinte forêt, et l'empreinte forêt, c'est un calculateur en ligne, en fait, avec une quinzaine de questions, un quiz en fait en ligne, qui permet à toutes les personnes, les Français, de connaître leur empreinte sur la forêt, avec des questions sur notre consommation de viande, par exemple, parce que la viande, c'est très impactant sur la déforestation, via le soja qui rentre dans la fabrication de la viande pour l'alimentation animale, et qui est produit notamment au Brésil, et qui participe à la déforestation. Nous avons des objectifs à long terme, bien sûr, complètement transformer ce monde-là, mais nous en avons aussi à court terme. Il faut que nous fassions entendre, d'ici décembre, cette voix des citoyens, par rapport à la COP21, à la conférence sur le climat à Paris. Nous savons l'immensité de l'enjeu, on sait aujourd'hui que c'est une question de vie qui nous anime. Si nous ne mettons pas les freins au réchauffement climatique, nous savons que la vie ne sera plus possible sur la Terre. Donc, on va continuer ensemble, jusqu'à la COP et après la COP. Applaudissements. 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 Merci. Merci.